Le réveil à Crovani, on a passé une nuit, il n'y a qu'à voir la mer, c'est calme, le soleil on va éviter parce que ça prend plein la gueule, on est le 19 juillet, c'est vraiment superbe, j'ai le frigo qui m'a lâché, on a le carbest, 60 litres, on va y arriver, j'ai le frigo, il y a le vin dedans, de l'eau, des melots, mais bon je vais le tenir à 12 j'ai la plaque qui va bien, je ne sais pas, il y a un bouchon, il faut que je remette un fil, tu fais la gueule comme moi, tu fais la gueule tout le temps, on a droit à la main ce matin, oula, quand on parle bien, on risque de se vendre, c'est vrai ou c'est je m'enre ou pas ? Je m'enre, je m'enre, je n'ai pas eu la messe ce matin, on n'a pas divorcé, on ne s'est pas remarié, il n'y a rien eu, j'ai eu droit au jardin, j'ai eu droit à tout, à toute la messe quoi, et toi ? Ouais rien dit, de temps en temps j'en mets une, de temps en temps moi j'y mets une couche, alors elle part, comment 14 ? Le mot c'est bien dit, là, c'est international, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit, il faut le feu, puis on lui met le biqui, et après ? Ça part feu, c'est bien dit, tu m'étends ? Mais c'était à 10h30 du matin, donc c'est avant de bouffer ça on a bouffé, c'est fini terminé, elle est descendue de 10 étages la bestiole toutes les lumières sont éteintes et tout va bien c'est faux c'est faux ou c'est vrai ? c'est faux c'est pas bien maintenant ? elle me dit l'eau elle est belle ici, elle est bleue je lui dis dans ton jardin tu verrais pas de l'eau comme ça c'est reparti comment qu'elle sort ? elle est repartie sur alors s'il n'y a plus rien à manger que la viande est chère et tout ça on va élever des cochons machin tout en Corrèze bien sûr il n'y a pas de problème, je vais élever des cochons on en avait déjà élevé, mes parents en avaient il n'y a pas besoin de 50, 2 c'est bon ou un d'ailleurs on prend un petit, on l'élève des poulets et tout seulement après, qui c'est qui va les tuer ? la taille ne va pas tuer personne donc elle ne mangera les plus mais c'est tout ce qu'elle fera donc voilà bon on arrive dans le goût de Sagonne, Cargès et il n'y a pas d'air si on est dans le cul, faire la voile c'est un peu compliqué donc on passe la botte, on arrive au sanguinaire et on va mouiller là-bas derrière voilà jolie la côte, on a eu mouillé là sur la plage derrière la botte c'est sympa aussi bonjour les amis nous sommes le 20 juillet et nous avons passé la nuit ici dans du fond de sable tout bien avec quelques voiliers derrière moi parce que j'ai le soleil en face un gros bateau moteur vers les sanguinaires et voilà bon on se lève alors c'est un peu le bazar dans la barque enfin bazar organisé bon mais la carbeste la carbeste ça marche super bien ça je vous le montre parce que c'est quand même un super outil donc on a du moins 7 il y a du congelé et ça ne consomme rien c'est l'avantage donc voilà où je l'ai calé je ne sais pas si j'avais peut-être montré déjà voilà je l'ai calé sous la table et ça nous laisse le passage ici pour aller tranquille voilà j'ai enlevé l'abattant qu'il y avait là j'ai enlevé cet abattant qui ici ne s'en servait jamais d'ailleurs et en même temps laisse entrer au fond du bateau elle fait 60 litres bon ça va quoi donc tout bien alors ce que nous avons fait hier revenons à nos moutons nous sommes partis de Crovany et nous sommes descendus donc j'ai fait un peu de voile par ici une petite heure et une autre heure ici on voit bien ça fait un décrochement et puis moteur et nous sommes arrivés ici nous avons mouillé voilà ils sont mouillés dans du sable à cet endroit là dans 7 mètres de fond on va reparler de la boule noire là vous voyez on est dans un mouillage qui n'est pas organisé on s'en fout mais c'est un mouillage c'est marqué mouillage donc on sait on est dans moins de 300 mètres de la côte donc c'est limité à ses noeuds déjà et donc votre boule noire vous pouvez la laisser où elle est c'est pas obligatoire la seule obligatoire c'est lui plus de 25 mètres il met sa boule noire voilà mais il est déjà un peu il est plus dans la zone de mouillage il est un peu à l'extérieur le bateau blanc et je vais vous en amener un autre voilà ce qui est obligatoire c'est ça le monsieur vient de mouiller là-bas vous voyez le bateau au large il vient de poser l'encre alors ils sont en plein milieu pour être sûr qu'il ne manœuvre pas qu'il n'avance pas ben voilà ils mettent une boule noire on sait qu'ils sont à l'encre et là c'est un machin qui fait 50 mètres soit toute 50 mètres on est d'accord alors regardez bien c'est marqué dans votre livre de bord le grand pas le petit le vrai livre de bord que vous devez avoir c'est bien marqué c'est bien précisé alors une boule noire dans les 300 mètres vous voyez la bouelle est là ici c'est limité à ses noeuds déjà et voilà la journée ils n'ont pas il n'y a personne qui doit rentrer comme un con là-dedans on est bien d'accord voilà on vient de partir il est 9h à peu près et voilà le bateau au large on voit qu'il est au mouillage beau et noir on sait qu'il est à l'encre et qu'il ne navigue pas là on sait il n'est pas dans une onde au mouillage il est en dehors des zones de mouillage il est en dehors des zones de mouillage et c'est normal et vous si vous faites pareil même avec un petit bateau si vous avez 100 mètres de chênes et que vous voulez mouiller comme ça vous pouvez le faire mais il faut mettre votre boule noire pas dans les zones de mouillage où c'est marqué mouillage c'est pas vrai ça organisé ou pas organisé les zones de mouillage c'est une zone de mouillage donc elle a mis son beau chapeau ce matin c'est un beau bateau là-bas c'est ce que je fais aussi c'est un beau chapeau hein elle est à fond ce matin elle mange sa petite mangue avec ses épices et puis voilà voilà on passe devant je ne veux pas que ce soit là parce que sinon ça fait du flou s'il y a quelque chose devant la caméra fait du flou voilà un beau bateau et on est parti forcément voile de feignan c'est parti c'est parti pour jusqu'à ce soir jusqu'à cet après-midi parce qu'on est parti tôt si on a une quinzaine de mille à faire on devrait y arriver il faut que ça dure comme ça tout le temps on génois seul toujours on avirait de bord et on se dirige tout droit sur la plage d'argent qui est en dessous c'est Nettos et au-dessus de Rocapina voilà voilà dans la baie de Mourtoli on aura fait une belle navigation aujourd'hui tout à la voile ça fait plaisir la mer est belle on n'a pas beaucoup de vent on marche en moyenne entre 3-5 allez on va dire une moyenne de 3 nœuds et demi avec le vent dans le dos et pas plus de 8 nœuds ça ne pousse pas bien mais ça suffit à avancer donc là on a une paire d'heures avant d'arriver il y a quelques voiliers mais c'est pas... c'est calme voilà on va dire ça magnifique Cap Sénétos voilà on arrive dans la baie de Mourtoli on vient de passer des cailloux là et on est toujours sous voile voilà bon il y a de la place là la plage après il y a encore la plage d'argent au fond mais il y a du monde on va pas aller là-bas dedans on va se mettre là comme ça il y a un gros bateau moteur on va se mettre un peu plus vers le nord le nord là où nous sommes mouillés la plage de Mourtoli la plage d'argent est juste derrière là-bas où il y a des rochers il y a quelques bateaux donc c'est un peu encaissé on risque à rien il y a un peu d'air qui rentre voilà c'est celui-là la grippie est devant et on est pas trop près de la plage on est bien ce qu'on a fait aujourd'hui hop on rentre dans la Casa del Sol ce qu'on a fait aujourd'hui donc on est parti à 9h30 des sanguinaires et on est descendu on est descendu tout à la voile tout à la voile là j'ai fait un virement de bord on fait un virement ouais un empannage et hop on est arrivé jusqu'ici où on est mouillé hop voilà où on est mouillé ici et c'est là la place d'argent il y a pas trop de place il y a de la place mais bon le vent il vient plus ça il vient comme ça enfin bref on est bien là où on est malien